Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, ça va être une vidéo vite fait, bien fait, on va parler simplement ou uniquement du staking sur Polkadot. Comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, je vous le dis, le staking sur Polkadot nécessite 120 dots minimum. Ce montant a changé et il vient d'augmenter, et donc on passe de 120 à 160 dots minimum pour pouvoir faire du staking sur Polkadot, sur la blockchain Polkadot. Je vais vous expliquer, alors tout de suite, on a eu beaucoup de réactions nous disant, oui, ça devient élitiste, etc. Je tiens à vous dire que ceci est temporaire et ça va changer dans quelques semaines assez rapidement. Je vais vous expliquer pourquoi, comment, on regarde ça, je vous emmène sur mon PC, vous allez comprendre. Sur Polkadot, le tuto pour le staking de dots sur la blockchain Polkadot, ça vous le connaissez tous, il est toujours d'actualité, et vous pouvez le retrouver, lien dans la description, si jamais vous voulez voir comment on stake des dots sur la blockchain Polkadot. Ce que je veux vous dire, juste qu'en ce moment, le nombre de dots qui est mis en staking sur la blockchain est de 637 millions de dots, donc ça représente 54% des dots sont actuellement en staking sur la blockchain. Ça a beaucoup baissé, puisqu'avant on était plutôt aux alentours des 62 à 64%, ça a baissé parce qu'il y a beaucoup de dots qui se sont retrouvés dans les crowdloans. Donc le rendement actuel, il est entre 14 et 14,6, donc là on le voit 14,6. Sur Kusama, le rendement il est de 18%, pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de moins de KSM qui sont disponibles pour pouvoir les mettre en staking, puisque sur Kusama on a beaucoup plus d'avance, et il y a beaucoup, beaucoup de KSM qui ont été bloqués dans les crowdloans, et donc à ce titre, le montant des KSM qui sont mis dans le réseau est très inférieur à celui du dot, 43% contre 54 sur le dot, et donc du coup le rendement il est mécaniquement plus élevé, puisque c'est le mécanisme de distribution sur les réseaux Polkadot et Kusama, contrairement aux autres blockchains, il est équilibré, c'est-à-dire que les montants qui sont distribués sont distribués de manière égale, si on peut dire. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que sur Kusama le taux il est plus élevé que sur Polkadot, mais pourquoi sur Polkadot il y a une augmentation élevée, c'est-à-dire qu'il faut mettre 160 dots, et je peux comprendre que c'est beaucoup pour que le staking fonctionne, parce que le réseau Polkadot il est victime de son succès, donc ça c'est une bonne chose, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de gens qui veulent staker sur la blockchain Polkadot. Or actuellement, chaque validateur peut prendre que 258 nominateurs, donc personne qui délègue. Donc vu que chaque validateur peut prendre que 258 personnes, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend le montant des dots qui est le plus élevé. Et vu qu'il y a de plus en plus des nominateurs qui mettent de plus en plus de petits montants, du coup on se retrouve avec la blockchain qui demande de plus en plus de dots pour pouvoir staker, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui veulent staker. Donc pour ça, ils ont été obligés de changer la limite et de passer de 120 à 160, donc on augmente de 40 dots le minimum pour pouvoir recevoir des rewards. Si vous n'avez pas ce minimum-là, si vous en avez moins que 160, vous êtes toujours en staking mais vous recevez 0 reward. Donc du coup, si vous n'avez pas le montant, on vous invite à compléter, parce que du coup vous bloquez des dots pour recevoir 0 reward. Si vous ne pouvez pas compléter, vous pouvez aussi stopper. Dans ce cas-là, vous allez activer les 28 jours d'attente pour débloquer vos dots. Et la question c'est, pourquoi ils ont fait ça ? Parce que tout de suite, on a eu beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux en lui disant « Oui, mais vous savez, c'est une blockchain qui est élististe, etc. » et que c'est que pour les riches. On a vu passer pas mal de trucs et surtout beaucoup de déceptions. Donc on peut comprendre, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, ce qui se passe, c'est que bientôt, Polkadot veut supprimer cette limitation. Qu'il y en ait 120 ou 160 minimum, Polkadot voudrait que la limite soit 0, que ça puisse être accessible à tout le monde. Sauf que pour que ce soit le cas, il faut qu'il modifie le consensus. Et pour modifier le consensus, il faut mettre à jour la blockchain, il faut changer le code, etc. Donc, c'est ce qu'ils ont dans les tuyaux, c'est ce qu'ils ont dans les cartons, c'est ce que Polkadot veut faire. Donc, pour pouvoir faire ça, comme d'habitude, on met à jour d'abord la blockchain Kusama avant d'implémenter sur Polkadot. Je vais vous expliquer pourquoi, vous allez comprendre tout de suite. Parce que, du coup, la mise à jour qui devait avoir lieu, c'est-à-dire la 0.9.16 sur Polkadot, elle devait avoir lieu. Donc, ils devaient supprimer complètement la limite des 120 dots. Vous voyez, c'est la motion qui a eu lieu le 24 février. Et tout ça, c'est écrit. J'invente rien, je ne fais que lire la motion. Donc, vu qu'en fait, ils veulent carrément supprimer la limite, mais pour pouvoir supprimer la limite, il faut modifier la blockchain. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont d'abord fait la mise à jour sur Kusama. Donc, la mise à jour 0.9.16, elle a eu lieu, mais elle a eu lieu sur Kusama. Sauf que, le truc, c'est qu'ils se sont aperçus que la mise à jour sur Kusama, elle a créé des dégradations sur la performance de la blockchain. Donc, ce n'est pas grave dans l'absolu, puisqu'ils vont devoir modifier le code pour pouvoir le remettre. Et une fois qu'il sera opérationnel, dans ce cas-là, il n'y aura plus de limite. Et après, une fois que ça fonctionnera bien sur Kusama, ça sera implémenté sur Polkadot. Et une fois que ça sera implémenté sur Polkadot, là, la limite sera supprimée. Donc, le fait de dire qu'on passe de 120 à 160 dots, c'est effectivement vrai. C'est maintenant. Et si vous n'avez pas les 160, vous allez avoir 0 reward. Mais c'est une mise à jour qui est temporaire. C'est-à-dire qu'ils font ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent nominer et ils ont dépassé la limite des 22 500 nominateurs. C'est-à-dire qu'il y a une limite. C'est-à-dire qu'il n'y a que 22 500 au total personnes qui peuvent faire du staking sur Polkadot. Et vu qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrivés et qui ont des petits montants, et plus il y a de gens qui arrivent et plus ils sont obligés de remonter la limite, c'est normal. Donc ça, s'ils ne modifient pas la blockchain, à terme, ça sera toujours de plus en plus élevé. Puisque potentiellement, il y aura toujours de plus en plus de gens qui vont venir pour staker du dot. Donc pour ça, ils veulent supprimer la limite. C'est ce qu'ils ont fait sur Kusama. Sauf qu'ils se sont aperçus... Alors moi, je mets mon nez un petit peu dans les affaires et je vois qu'il y a 19 jours, Kristalline, c'est Alan. C'est le responsable technique de chez Moonbeam. Et en fait, il a envoyé sur le GitHub de Kusama, il a envoyé une dégradation. Il dit, voilà, on observe une dégradation impactante sur Moonriver. Et pourquoi j'ai mis mon nez là-dedans ? Parce qu'en fait, on est venu nous voir sur Telegram et on nous a dit, écoutez, je ne comprends pas, la blockchain Moonriver, elle est bloquée. Et en fait, ce n'est pas qu'elle est bloquée. C'est que c'est les parachains sur Kusama. Ce n'est pas Kusama qui bug. C'est les parachains sur Kusama. Donc c'est les blockchains parallèles. Et on voit qu'il y a une dégradation. Quand je dis qu'il y a une dégradation, c'est uniquement et simplement une augmentation du block time. C'est-à-dire que comme vous devez le savoir, on vous le dit régulièrement, mais le block time sur Polkadot et sur Kusama, il est de 10 à 12 secondes. D'ailleurs, ce chiffre va être divisé par 2, peut-être même par 3 à terme, puisqu'ils sont encore en train de travailler dessus, avec le fameux asynchrone dont on vous a parlé dans les vidéos de news. Je vous réfère aux vidéos de news si vous voulez savoir ce que c'est. Et donc du coup, pour pouvoir mettre à jour tout ça, ils sont obligés de passer par des étapes. Donc là, c'est bien ça. C'est que depuis le déploiement du client de la version 0.9.16 sur Kusama, donc c'est bien ce qui colle avec ce qu'il y a écrit sur la motion, et du coup, depuis qu'il y a eu cette mise à jour-là, ils ont noté une augmentation du block time, c'est-à-dire du temps entre chaque bloc qui est créé. Et comme le temps est normalement entre 10 et 12 secondes, là, il a montré au moment où il a constaté les problèmes qu'il y a une augmentation au fur et à mesure du temps du block time, et donc il a dit que ce n'était pas normal, et que donc du coup, il a envoyé ça sur le GitHub de Kusama. Et directement, il y a Robert Habermeyer, donc le cofondateur de Polkadot et de Kusama, qui a répondu. Il a dit « Ah oui, effectivement, vous avez raison, ils mettent des correctifs à jour ». Donc là, les gars, ils sont en train de bosser. Et ça, c'était il y a 19 jours déjà, donc ça fait un moment. Et donc, en 5 jours, il a réussi à déployer des correctifs. Et ce block time-là, soit il est déjà réglé au moment où je vous parle, soit il est sur le point d'être réglé. Vous avez vu, donc du coup, avant de mettre à jour Kusama pour être sûr que ça fonctionne, ils le font sur Rococo. Rococo, c'est le test net sur les parachains. Après, il déploie sur Westend, qui est le test net de la relais chain, c'est-à-dire c'est le test net de Kusama, et Rococo, c'est le test net de toutes les parachains. En gros, c'est une parachain test qui se relie au test net qui s'appelle Westend. Donc, une fois que ça, ce sera bon et que ça va fonctionner sur le test net, ils vont le mettre en place sur Kusama et ils vont le mettre en place sur Polkadot. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'est tout. Donc, c'est pour vous dire que, rassurez-vous, cette limite, aujourd'hui, je suis d'accord avec vous sur le fait de dire que c'est un peu galère, parce que ça demande d'avoir de plus en plus de DOT. Mais c'est temporaire et ça va durer quelques semaines et après, cette limite, ça sera de l'histoire ancienne et on n'en parlera plus. Vous pourrez staker avec un DOT si vous voulez. Mais pour l'instant, je suis obligé de vous le dire, pour qu'on soit bien à jour, il faut mettre 160 DOT. Si vous voulez staker sur la blockchain Polkadot et c'est tout. Voilà, j'espère que tout ça, ça vous a plu. Notez que si vous êtes en staking sur des plateformes d'échange style Kraken, Binance ou toute autre solution centralisée, là, vous n'êtes pas impacté. Ça concerne uniquement les solutions qui sont décentralisées. En l'occurrence, par exemple, c'est le staking sur la blockchain Polkadot qui peut être fait par l'intermédiaire de Polka Wallet et qui peut être fait par l'intermédiaire de Fearless Wallet ou toute autre solution décentralisée. Actuellement, c'est ça. Vous allez devoir avoir un minimum de 160 DOT pour staker du DOT sur la blockchain. Rassurez-vous, c'est temporaire. Tout ça, ça va changer. Tout est en construction. Tout est en amélioration. Donc, je voulais vous passer ce message-là parce qu'on reçoit des messages et un, c'est important pour ceux qui staking. Ils ne comprennent pas pourquoi ils n'ont plus de rewards. C'est normal. Si vous avez moins de 160 DOT, vous n'avez plus de rewards. Deux, si vous constatez un ralentissement temporaire sur les parachains de Kusama uniquement, c'est normal aussi. Ils sont en train de mettre en place des correctifs. Voilà. Ceci étant dit, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit si vous regardez la nuit. À bientôt. Si ça vous a plu, petit pouce. Pouce, 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 pouce. On sera content. Je vous propose de vous abonner si vous êtes nouveau et de cliquer sur la cloche. On se dit à bientôt. Dispose sur Twitch, Twitter, Reddit, Discord, etc. Et ça sera avec plaisir de vous retrouver là-bas. À bientôt. Ciao. Salut à tous.